Bonjour, c'est Anne-Candrine Dijirolamo au micro des ondes de l'IMO, le podcast immobilier attentif et curieux. En France, nous ne manquons pas de bâtiments anciens, historiques ou atypiques. À l'heure où, dans notre pays, le logement fait défaut, le savoir-faire d'entreprises comme Histoire et Patrimoine, filiales d'Altarea, apparaît comme intéressant et essentiel. Reconvertir, réhabiliter, rénover un bâtiment de ce type nécessite une expertise que Arnaud Baudel, directeur général délégué de Histoire et Patrimoine, partage avec nous dans cet épisode. Arnaud Baudel, bonjour. Bonjour. À l'heure où les Français pâtissent des conséquences d'une crise du logement très grave, j'aimerais que nous commencions cet entretien en posant d'abord quelques chiffres. Chez Histoire et Patrimoine, combien de bâtiments chaque année rénovez-vous, habilitez-vous, reconvertissez-vous ? Et donc, combien de logements avez-vous produit en travaillant la matière ancienne, si je peux dire ? Alors, c'est dur de donner un chiffre sur le nombre de logements qu'on a produits. On est une société qui existe depuis maintenant 30 ans. On a rejoint le groupe Altarea depuis 2018 à 100%. Et donc, depuis 2018, qui a été un vrai changement pour nous, une sorte d'accélérateur, nous réalisons, nous développons, nous proposons à peu près 35 nouveaux projets chaque année, ce qui correspond à environ 1000 logements uniquement dans du bâtiment ancien réhabilité. Selon vous, est-ce que la réhabilitation des bâtiments anciens ou historiques, au-delà de l'idée qu'elle permet de sauver de la disparition ces immeubles intéressants, architecturellement parlant, est-ce que cette réhabilitation de bâtiments anciens est aussi l'une des pistes possibles pour répondre à la crise de logement en France ? Alors, complètement. Si on devait tirer deux caractéristiques principales de notre métier, c'est vraiment la sauvegarde du patrimoine et l'intégration à la politique du logement. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit souvent et c'est ce qu'on fait. Ce qui est très particulier en ce moment, c'est que ça a été un métier qui a souvent été un peu mis de côté. Ça a été vu un peu comme une niche parce que c'était quelque chose de, je pense, trop compliqué. Ça nous allait encore une fois, on le fait depuis 30 ans. Donc, je crois qu'on est devenu des gens qui émoncent, qui est compliqué. Et c'est devenu maintenant très à la mode. Donc, les gens se penchent dessus. Le terme de réhabilitation, c'est très vaste. Le patrimoine est très varié en France, du château au monastère ou simplement au bâtiment de bureau pas très beau, mais qu'il faut réhabiter pour X raisons. Mais c'est complètement ça. Ça allie vraiment la sauvegarde du patrimoine qui est indispensable. Mais attention, toute la sauvegarde du patrimoine ne passera pas par des opérations de réhabilitation ou de promotion. Ce n'est pas vraiment la promotion classique. Il y a d'autres biais pour sauvegarder le patrimoine. Mais notre métier à nous, c'est vraiment d'aligner ou d'intégrer la sauvegarde du patrimoine à la politique du logement. Et justement, pour être plus précis, quel type de bâtiment entre dans vos programmes de rénovation ? C'est là où le spectre est très, très large. Moi, je dis souvent qu'on a trois, quatre métiers assez distincts. Le premier qui est assez visible, celui qui est devenu vraiment un gros savoir-faire, c'est ce qu'on appelle la reconversion du patrimoine. La reconversion du patrimoine, c'est un bâtiment qui ne se prête plus du tout à son usage. Ça peut être un bâtiment militaire, hospitalier. On évoquera derrière le dossier de Vitray qui est un super exemple. Donc, je disais, militaire, hospitalier, religieux, industriel, qui ne se prête plus à son usage, mais qu'on ne peut pas ou qu'on ne doit pas démolir. S'il se prête à du logement, alors pas que du logement classique, on va dire une destination dans laquelle on habite dans le patrimoine, c'est là que notre métier commence. C'est souvent des réalisations assez emblématiques, comme les grands moulins de Paris à Marquette-les-Lilles qu'on a livrés l'année dernière, ou le monastère Saint-Nicolas, sur lequel on a eu le permis de construire et on commencera assez rapidement les travaux. Il y a aussi l'intervention dans les centres-villes anciens, les villes d'arrêt d'histoire, les secteurs sauvegardés, les secteurs patrimoniaux remarquables maintenant, où là, c'est beaucoup plus de la petite couture. C'est des villes qui ont besoin, c'est des villes anciennes, qui ont besoin de ces outils-là pour permettre à la fois à leur patrimoine de se pérenniser, d'être sauvegardés, mais aussi de muter, et à la fois de, comme on le disait avant, de dynamiser, on va dire, leur ville à travers cette politique du logement. Le troisième métier, c'est pareil, mais c'est en dehors de ces villes-là, c'est des villes comme Saint-Ouen, Saint-Denis, Dieppe, où on est beaucoup intervenus, où c'est des villes qui ont une histoire, parfois ouvrière, parfois touristique, des villes qui ont un patrimoine qui s'érode et il faut qu'on intervienne, bâtiment par bâtiment, pour les réhabiliter et créer du logement. Et le dernier, qui est aussi très large, mais je ne vais pas faire des sous-parties parce que ça va devenir trop long, c'est le patrimoine plus récent, le patrimoine 20e du patrimoine d'après-guerre. Un patrimoine auquel on ne pense pas. On ne pense pas, pourtant il y a des labels qui existent, des protections qui existent, des bâtiments années 60, 70, et plus le temps passe, plus ils sont récents. Et pour plusieurs raisons, il ne faut pas les démolir. Et là, on intervient aussi, on va intervenir sur les grands ensembles, sur des bâtiments de bureaux, sur les tours-nuages, les tours-émilaïaux à Nanterre, et on va réhabiliter, que ce soit du logement d'ailleurs ou pas. Il y a aussi du patrimoine d'après-guerre qui est à destination de bureaux. Pourquoi dites-vous qu'il ne faut pas les démolir ? Tout à l'heure, vous avez dit aussi sur des bâtiments qu'on ne peut pas ou qu'on ne doit pas démolir. Et j'ai dit qu'il y avait plusieurs raisons. Quand le bâtiment est protégé, c'est simple. Protégé, on ne le démolit pas. Et une protection, quand je dis qu'il y a plusieurs raisons, c'est que ça peut être une protection au titre des monuments historiques, que ça peut être au titre du secteur sauvegardé. On va tous les faire, mais ça peut être aussi simplement une volonté politique de garder ce bâtiment pour x raisons. Ce qui est venu se greffer depuis, et c'est la tendance actuelle, c'est pour ça que la réhabilitation est à la mode, c'est aussi que parfois, réhabilité a plus de vertus. Par rapport au bilan carbone, par rapport aux économies d'énergie, par rapport à plein de choses comme ça, qui fait que la démolition est de plus en plus proscrite sur ce type de bâtiment. Et la réhabilitation devient une meilleure solution pour le devenir de ces bâtiments-là. Qu'est-ce qui fait la solidité d'un projet de réhabilitation d'un bâtiment ancien ? Ce que je dis toujours, c'est qu'à la base, si je devais en sortir deux, à la base, c'est quand même une volonté commune. Nous, on ne démarrera jamais un projet sans avoir l'assentiment, dans les grandes lignes, de la collectivité, de la ville, et des entités du patrimoine, qui ont en charge la sauvegarde du patrimoine français, donc l'architecte des bâtiments de France et la direction régionale des affaires culturelles en premier lieu. Si on n'a pas l'assentiment de ces deux parties prenantes les plus fortes, on ne peut pas. Donc la communication avec les administrations est très importante. Exactement. La communication est le consensus. En fait, le premier consensus sur vraiment le principe de faire le projet qu'on va proposer. Il faut ça. Ça, c'est le point 1. Et le point 2, je vais être très terre à terre, c'est l'économie d'un projet. Il y a des lois, des aides qui existent, qui sont faites pour rénover ce patrimoine-là, et aussi pour dynamiser le logement. On l'oublie un peu trop souvent. C'est un point essentiel et déterminant, parce que se lancer dans un projet avec beaucoup d'envie, si à la fin, économiquement, on ne sait pas le faire, ça ne marche pas non plus. À l'occasion de la pose de la première pierre de votre projet de réhabilitation de la caserne de Caux, à Douai, dans les Hauts-de-France, vous avez indiqué qu'une pose de première pierre est toujours un événement très important pour histoire et patrimoine, puisque cela signifie que tous les obstacles ont été levés. Ce que je vais vous demander, c'est de me lister quels sont les obstacles, et de quoi parlez-vous à ce moment-là ? Je suis content que vous releviez cette phrase, parce que c'est vrai que j'y ai dit un peu beaucoup, j'ai aussi dit que la réussite était collective. Ça, c'est en référence à ce que je viens de dire avant, justement sur le fait qu'il y a beaucoup de monde qui participe à la réussite d'un projet. Ce n'est pas que nous, on est force de proposition, on entraîne tout le monde, après il faut que tout le monde suive. Les obstacles, il y en a tellement, ce serait trop particulier, puis c'est aussi notre force de lever. Moi, je dis souvent que l'histoire est patrimoine, on aime quand c'est compliqué, ou alors on est meilleur quand c'est compliqué. Je vais juste en citer, et ce ne sera pas par ordre de préférence ou de difficulté. Le premier, c'est d'arriver à se projeter, mais pas juste imaginer, comme quand on visite un appartement, mais on visite des biens qui souvent ne sont pas du logement à la base, même si ça a été habité comme du patrimoine militaire, un casernement, les gens vivaient dedans, un hôpital longue durée, et les gens finalement, ils passaient une bonne partie de leur vie. Il faut imaginer un logement avec le confort d'aujourd'hui, donc attractif, il n'aura jamais les normes du neuf classique. Donc, des logements atypiques dans des bâtiments remarquables, ça, c'est la première difficulté, c'est presque la première qui saute aux deux quand on visite, c'est les équipes qui y vont, qui visitent, et on se dit, c'est bon, le logement pourra être proposé là-dedans, sans non plus, je dis, changer toutes les dispositions du bâtiment, on ne va pas aller créer des fenêtres partout, donc l'espacement, il est tel qu'il est, les dispositions intérieures aussi. Donc, en préservant les dispositions intrinsèques qui ont fait que ce bâtiment est remarquable et qu'il ne sera pas démoli, est-ce qu'on peut y faire du logement ? C'est le point 1. Celui-là, c'est pas mal. L'autre, c'est l'assentiment de la volonté publique, de la collectivité de faire. Pour plusieurs raisons, ça peut ne pas être voulu, être attendu, donc il faut passer ça. L'arche des bâtiments de France et les affaires culturelles, pareil, les faire adhérer au projet, avec ce qu'on va toucher, ce qu'on ne va pas toucher. J'ai parlé ensuite d'économie, je vais aller jusqu'à la commercialisation. La commercialisation, c'est une étape clé. Il faut vraiment l'avoir dès le début, c'est une des grosses forces d'histoire et patrimoine, c'est que dès le début du projet, dès la première visite, on se projette sur cette commercialisation. On sait se dire, aujourd'hui, ici, on arrivera à y mettre du logement. Vous prenez un bâtiment incroyable, j'aime bien parler des grands moulins de Paris, ou la caserne de Caume, mais pour des raisons différentes. À Douai, les grands moulins de Paris, aujourd'hui, c'est évident quand on y va, quand on commence à regarder, c'est quand même à 10-15 minutes de l'île, dans une zone où il n'y a rien qui est aménagé. Et on doit être le premier point. Donc on doit se dire à ce moment-là, oui, c'est bon, grâce au projet que nous, on va élaborer, le reste de la zone va se développer. Avec un prix qui est correct. Et j'aimerais qu'on prenne maintenant un exemple et qu'on le développe et qu'on le travaille un petit peu. On va évoquer l'un des derniers programmes sur lesquels l'histoire et patrimoine a communiqué récemment. Il s'agit du monastère Saint-Nicolas, qui est inscrit au Monument historique. Il est installé sur la commune de Vitré. Et Vitré, c'est une ville historique médiévale qui est classée ville d'art et d'histoire et qui est située entre Rennes et Laval. Ce monastère de Vitré, c'est un projet qui a pris beaucoup de temps. Si je ne me trompe pas, c'est 10 ans de travail pour vous entre les premiers échanges et le coup d'envoi des travaux qui vient d'être donné. Quelle est d'abord la durée moyenne d'un projet de réhabilitation ou de conversion d'un bâtiment ancien au logement ? Et puis ensuite, pourquoi ces 10 ans ? Et qu'avez-vous fait pendant ces 10 ans ? 10 ans, ce n'est pas la durée moyenne. Je vous rassure, mais je nous rassure plutôt. C'est un peu extrême aussi. C'est très extrême. Ce n'est pas la durée moyenne. C'est dur de donner une durée moyenne parce que le temps des travaux, qui est quand même assez dimensionnant, ça va être d'un an et demi à deux ans et demi. On peut dire deux ans en moyenne. Mais c'est très variable, encore une fois, entre un petit projet simple et un gros. Ce n'est pas toujours les gros les plus compliqués, mais ça peut être variable. On peut dire deux ans de travaux. Il faut quand même une année, six mois, un an de développement pur. Et puis encore, entre le développement et les travaux, peut-être une année de montage. Donc, si je devais donner une durée, je dirais trois, quatre ans, mais c'est très, très variable. En tout cas, là, on n'a pas commencé les travaux encore à Vitré. Et ça fait 10 ans. Donc, ce qui s'est passé sur Vitré est assez particulier. Et ça va faire référence à ce que j'ai évoqué avant avec l'assentiment de la collectivité et de l'architecture des bâtiments de France et des affaires culturelles. À Vitré, il a fallu, si je devais résumer ce qui s'est passé en disant, c'est qu'il a fallu être sûr que c'était le meilleur projet pour sauvegarder le patrimoine. Il y a eu une volonté commune dès le début de faire avec la ville. La ville de Vitré, vous l'avez dit, est remarquable. Elle a un secteur sauvegardé. Elle a beaucoup de patrimoine protégé au titre des monuments historiques. C'est une ville qui est magnifique et qui a une histoire et donc un patrimoine très, très riche. J'invite tout le monde à y passer. On est assez bluffé. Quand on revient de cette ville-là, on en a plein les yeux. La ville, consciente de son patrimoine, savait qu'il fallait un projet. Tout simplement parce que l'association qui l'occupait, qui en était propriétaire, qui est de refuge, de recueil, d'accueil de populations en difficulté, bâtiment plus du tout adapté à son activité. C'est une caricature de ce que j'évoquais au début sur la reconversion du patrimoine. Coup d'entretien qu'ils avaient fait estimer chiffré injouable. Donc leur seule solution, c'était de vendre, déménager, reconstruire. Ce qu'ils ont fait, c'est construire, ils ont déménagé sur l'extérieur. Mais on a voulu anticiper quand même. Et la ville, en disant qu'il faut trouver une nouvelle vie à ce bâtiment, ça a été un monastère du XVIIe siècle, comme beaucoup de monastères en France. En 1650, on en a bâti énormément. Il est devenu d'autres choses. Et à la fin, c'était ce centre d'accueil. Ça devait devenir autre chose. La ville le voulait, le vendeur aussi. Mais il fallait qu'on s'assure, avec la DRAC et la BF, que ça marche. Et c'est ce temps-là qui a pris beaucoup de temps. Parce qu'il fait plein d'hypothèses. Ils en ont fait eux aussi, de leur côté, avec de l'aide, avec la Banque des Territoires, pour définir le meilleur projet. C'est ce qui a pris le plus de temps. C'est s'assurer que c'était la meilleure destination pour que ça fonctionne. Nous, on était convaincus. Mais il a fallu qu'on prenne le temps pour le démontrer, qu'ils se forgent leur idée aussi. Et puis après, il y a aussi la gestation du projet. C'est-à-dire que ce qu'on fait sur le monastère Saint-Nicolas n'est pas qu'une opération de logement. Il y a des parties qui vont rester propriétaires de la ville. On va réussir à l'ouvrir, parce qu'un monastère, on l'oublie, mais c'est fermé. Donc les habitants de Vitry, aujourd'hui, n'y ont pas accès. Nous, on va permettre de leur donner accès en laissant des salles les plus belles, même pas à disposition, propriétés de la ville, qui permettra d'accueillir les habitants de Vitry. C'est d'ailleurs aussi l'intérêt de ce projet, puisque des logements vont y être construits. Mais en même temps, le monastère reste ouvert d'une certaine manière au public. Et puis aussi, vous avez aussi travaillé sur les jardins, qui sont en plein cœur de la ville. Et ils sont aussi une part du patrimoine. C'est une partie intégrante du patrimoine. Si je fais une petite parenthèse sur le patrimoine de ce bâtiment-là, ce serait très long. Mais il reste énormément d'éléments remarquables. Les jardins, c'est assez visible, mais vous avez toutes les tomates usées au sol des couloirs, les dispositions des couloirs. Ça fait deux fois la taille d'un couloir actuel. On a la chapelle. La chapelle appartient à la ville, elle le restera. Il y a des salles qui sont assez vastes, qu'on va aménager avec des grands logements ouverts sur l'extérieur. D'autres qui sont très, très vastes, qui vont rester aux propriétés de la ville. Et à l'inverse, on a les cellules monastiques qui sont toutes petites. Ou trop petites. Trop petites, qu'on va souvent associer, mais il ne faut pas les détruire. Ça, c'était un gros travail qu'on a fait. On ne peut pas détruire les cellules monastiques. Donc, on va les associer deux par deux, avec un petit passage qui était prévu. Et on va faire deux pièces dans deux cellules monastiques. Et au-delà de ça, il y aura des T2, des T3, des T4. Mais on a joué avec ce bâtiment pour que ça marche. Et l'un des gros débats pour une intersection d'avance, ça a été la charpente. On a une charpente, une très, 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 très vieille charpente. Un bâtiment qui est en structure bois partout. On a fait bosser, comme d'habitude, des spécialistes des bureaux d'études. Et là, un bureau d'études spécialisé dans les structures bois nous a trouvé une solution pour reprendre toute cette structure, cette descente de charge à travers des confortements uniquement en bois sur l'intégralité du bâtiment. Et enfin, cet exemple m'a semblé très intéressant parce que 10 ans, c'est long. Mais c'est encore d'autant plus long qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas les obligations de rénovation énergétique. Elles n'existaient pas encore. Et donc, j'aimerais savoir comment, de façon générale, vous intégrez ces nouvelles obligations dans vos programmes de rénovation des bâtiments anciens. Et aussi, comment est-ce que vous avez intégré en cours de route ces obligations pour ce bâtiment-là ? Pour nous, c'est un vrai sujet. Je pense plus que le logement collectif neuf. Tout simplement parce que les normes qui arrivent en ce moment, que ce soit les obligations en termes de dépense énergétique ou les diagnostics de performance énergétique, sont calibrées sur le neuf. L'ancien, comme beaucoup de choses, la rénovation, mais ça, c'est notre habitude depuis 30 ans. Vous parlez des difficultés, j'aurais dû évoquer tous les CERFA et autres qui ne sont pas adaptés à la réhabilitation. Mais en fait, comme tout le reste, ce n'est pas adapté. Et donc, on le découvre. Mais néanmoins, on a l'obligation de s'adapter parce que, de toute façon, c'est dans l'heure du temps. Il faut le faire. C'est un sujet qui est trop important pour passer à côté. De plus, les personnes qui vont y habiter ou les commercialiser, on leur doit aujourd'hui une étiquette. Aucun acquéreur ne regardera en dessous d'une étiquette D. C'est comme ça. Donc, on doit s'adapter. Il y a des points sur lesquels on est complètement en avance par la nature de notre métier. On fait de la réhabilitation. Forcément, en termes de réemploi, on va bien au-delà de ce que peut faire un opérateur. De logements neufs, mais c'est assez évident. Ce qui fait que, du coup, automatiquement, sur le bilan carbone, on est de fait de très, 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 très bons élèves. On a fait l'exercice. On a calculé ce qu'aurait été le bilan carbone d'une de nos opérations. Si on avait, même si on ne peut pas, si on avait démoli le bâtiment, reconstruit dans les mêmes dispositions. Selon l'état du bâtiment qu'on récupère et ses dispositions, ça va de 30 à 70 % d'économies en termes de bilan carbone. Ce qui est considérable. Ce qui est considérable. Là-dessus, il n'y a pas de débat. On est par nature un très bon élève. Et c'est pour ça aussi qu'il faut pousser cet axe de réhabilitation. C'est pour ça que c'est à la mode, mais ce n'est pas le bon terme parce que c'est normal que ça le devienne. Par contre, il y a d'autres choses où ce n'est pas adapté. Le DPE est un sujet. Le DPE aujourd'hui tel qu'il est bâti, tel qu'il est construit, n'est pas du tout adapté à la réhabilitation. Ça ne marche pas. On se doit d'atteindre une étiquette énergétique qui est bonne. Alors même que pour l'atteindre, ce qu'on va faire n'est pas très dimensionnant pour l'économie de dépenses énergétiques réelles qu'on va avoir. Le meilleur exemple, c'est qu'on doit doubler par l'intérieur de tous nos bâtiments. Alors parfois, ils ont des murs. Là, on visite un bâtiment, le mur fait 2 mètres d'épaisseur. Je pense que c'est bien. Je pense qu'on ne construira plus aujourd'hui un bâtiment qui est aussi sain et performant énergétiquement. Pourtant, on devra le doubler aujourd'hui par l'intérieur pour atteindre une bonne étiquette. Donc, c'est un peu absurde, mais le sujet est d'actualité. Il est normal. On espère que les lois évolueront gentiment avec un peu plus de temps et de réflexion. Et d'ailleurs, on a compris avec l'annonce d'Olivier Klein il y a quelques jours, selon laquelle la formation des diagnostiqueurs allait être renforcée. Et puis, peut-être, on comprend aussi sous les mots qu'il y aura peut-être aussi encore une évolution du DPE. Qu'ils vous entendent. J'ai une dernière question. Elle est très générale. Qu'est-ce qui vous marque, vous, à titre personnel, dans la conduite de vos projets ? Je ne veux pas parler de moi, je vais plutôt parler de ce qu'on a, de ce qu'on ressent, nous. Histoire et patrimoine, aujourd'hui, c'est 170 salariés. Il y a un truc qui a toujours existé. Ça fait 13 ans que je travaille là-bas. On a toujours ressenti, ce n'est pas forcément un amour ou une passion de la vieille pierre, mais il y a toujours quelque chose. Il y a des gens passionnés, des gens un peu moins, mais les biens sur lesquels on travaille, la manière dont on les travaille, que ce soit de la première visite ou jusqu'à l'inauguration, tous les métiers qui y passent, on est quand même assez bluffé et séduit par les bâtiments d'immons. On s'attache à ces bâtiments d'une certaine manière. Il y a quelque chose qui se passe entre le bâtiment et l'humain. Oui, on travaille un produit qui est vraiment chouette. Et puis, on n'a pas le choix que de bien le faire. On doit bien le faire. Il y a une question de responsabilité sur le patrimoine aussi ? Exactement, c'est une responsabilité, c'est notre mission. Ce n'est pas la phrase de conclusion, mais nous, on a une maraude. C'est que nous, on est là pour mettre à disposition l'investissement particulier de nos clients qui vont acheter, acquérir au service du patrimoine. On crée du logement en rénovant le patrimoine. Donc, c'est quelque chose qui a beaucoup de sens. Et c'est une valeur à laquelle, je pense, tous les collaborateurs de la société tiennent. Un grand merci, Arnaud Baudel. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada